Musique Alors avant de faire l'isolation des foisons, on va percer les ouvertures et notamment la fenêtre. J'ai en stock une fenêtre qui fait 70x400 que vous m'avez déjà vu poser dans une vidéo précédente sur un transporteur. J'aimerais bien voir si elle va sur ce véhicule. Ça, c'est le gabarit de découpe. Quand on le place, on a l'impression que ça peut le faire. Ça se centrerait joliment sur les plis de tôle, etc. Sauf qu'à l'intérieur, c'est un petit peu différent. À l'intérieur, on a tous ces replis de tôle ici autour de la fenêtre. Je n'ai même l'impression que ça se pince un peu comme ça côté gauche. Je ne suis pas exactement certain de là où on va tomber lorsqu'on va percer avec mon gabarit. Ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais vous montrer. Je vais placer mon gabarit là où je pense qu'il est mieux extérieurement pour que visuellement ce soit joli. J'ai fait un trou ici qui est exactement au centre de l'ouverture que je vais percer. Je vais percer ce trou là à travers. Et ensuite, je vais prendre le même gabarit et je vais le placer à l'intérieur pour voir comment il se place au niveau des plis de tôle. Si c'est OK, go. Si ce n'est pas bon, on réajustera en fonction de la position intérieure. Voilà ma stratégie pour ça. On y va. Voilà ce que ça donnera à peu près. Là, on s'est calé sur le pli de tôle supérieur. C'est là qu'on se rend compte que comme sur un transporteur, ça et ça, ce n'est pas vraiment perpendiculaire. Parce qu'en fait, si on se cale sur ce côté-là, la fenêtre elle tombe. Enfin, elle remonte plutôt. En bas, là, ça baille un peu mais c'est pareil, ça remonte légèrement vers l'arrière. Donc on va se caler sur la ligne du haut. Mettre le même écart sur le côté gauche. Un peu comme j'ai fait là. Je vais tout revérifier. Je vais venir percer mon petit trou au milieu et reporter mon gabarit à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. J'ai percé le trou. Il tombe finalement pas si mal, presque au milieu du panneau. On va regarder ce que ça donne avec le gabarit. Écoutez, c'est plutôt bien. On est un peu près du haut, mais on a quand même de quoi poser un cadre en bois pour fixer la fenêtre. À droite, c'est bon. En bas, c'est parfait. À gauche aussi. Donc on reste comme ça. On va tracer et découper. En utilisant le gabarit que je vous ai montré avant, on a tracé et délimité la découpe à faire. Donc je vais refaire un tour de scotch tout autour pour ne rien abîmer. Et après, on va faire une découpe à la scie sauteuse. Donc on s'est aligné sur la ligne haute et la ligne du côté. Principalement sur la ligne haute d'ailleurs. Et on va passer à la découpe. Et voilà, l'ouverture est réalisée. Donc là, maintenant, on va venir affiner avec un petit disque à lamelles. Donc on vient tout nettoyer à la ligne et éventuellement au disque à lamelles. On met un petit peu d'anti-rouille sur tous les bords pour ne pas avoir de métal à nu. Et puis on va commencer à présenter la fenêtre. Bon, on a dû passer à l'intérieur parce que la pluie nous a rattrapés. Donc le cadre réalisant contreplaqué comme d'habitude, il a une forme un petit peu alambiquée là sur le coin droit parce qu'on était assez près des renforts, donc il a fallu recouper tout ça. Et sinon, c'est la même opération que d'habitude. cadre en contreplaqué qui fait 30 mm d'épaisseur. On serre tout avec les petites agrafes métalliques que vous voyez partout. Et de l'autre côté, on est en train de nettoyer toute la colle qui déborde. On met volontairement beaucoup de colle pour être sûr qu'il y en est partout. Et on va serrer progressivement les agrafes pour que la fenêtre vienne bien se plaquer sur la tôle. Et voilà donc après nettoyage de la colle qui déborde, la fenêtre est posée, elle va sécher ce week-end. Et lundi on attaque le lanterneau sur le toit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !